bonjour les élèves de première année biof salam alaikum wa rahmatullahi sallallahu barakati je vais vous présenter ici exercice dans le champ magnétique exercice tracer quelques lignes du champ magnétique pour chaque aimant dans l'aimant droit l'aimant en i dans un point m en une aiguille aimantée est dirigée selon la composante horizontale des vecteurs champ magnétique terrestre bh on rapproche à cette aiguille le port nord d'un aimant droit on couper le schéma et représenter le vecteur champ ba créé par l'aimant on dit le sens de la déviation on donne bh est égal à 2 10 moins 5 tesla voilà bh est égal à 2 10 moins 5 tesla tracer dans le point m le champ magnétique total créé par l'aimant et le champ terrestre bh on fait varier la distance r entre le centre m de l'aiguille et le pôle n de l'aimant les résultats sont groupés dans le tableau suivant déterminer l'expression du champ ba créé par l'aimant en fonction de bh et alpha avec alpha et l'angle entre le champ bh et l'aiguille compléter le tableau que peut-on conclure dans le cas où r est égal à 0,2 cm on ajoute un aimant en U par la figure 2 indiquée en justifiant la polarisation de l'aimant en U c'est-à-dire le pôle nord et le pôle sud pour que l'aiguille prend une direction de l'axe x' exprime l'axe de symétrie de l'aimant droit l'axe de symétrie et donner bu la valeur du champ créé par l'aimant en U c'est-à-dire la valeur de bi et la valeur du champ total en M donc nous allons trouver une question par question voilà tracez quelques lignes du champ magnétique pour chaque aimant l'aimant en U et l'aimant droit l'aimant en U c'est d'ailleurs sur le mignotis le moustaqim et c'est un mignotis à chaque charme I donc nous allons trouver une question donc pour l'aimant droit c'est le pol nord N, le pôle nord ils sont dans les lignes du champ dire ce sont des parables ce sont des parables mais le champ, pour savoir le sens et la direction du champ il y a une aiguille aimante ici on voit que nous avons toujours l'attraction de S par le pôle nord de l'aimant par le pôle sud de l'aiguille aimante on voit que le champ magnétique est toujours qui est de l'attraction de S vers N pour une aiguille, on va faire le sens qu'on veut que la ligne de S on va le poche on voit que le champ magnétique est du lihat au fil de l'application on voit que le champ magnétique est toujours Il faut le faire. Donc, on va voir le nom en U. Le nom en U. Le nom en U. Dans le milieu, il y a un champ uniform. B, constant. Le nom est parallèle. Pour que tu sais le nom en U, tu peux le nom en U. Le nom en U. Le nom en U. et les termes de S. Donc, le sens du B est toujours du S vers . Un support pour un support pour la N. L'umult que C complé à N. Ou N passera sur la N. Ce qui é bumps en U ou le rouge. L'humult short. Donc, après 영é contact au B, l'U. Le B, ilplay Selbst per N. Simplement, l'adresse et l'adresse de la ligne de champ. L'aiguille est montée et dirigeée selon la composante horizontale des vecteurs champs magnétiques terrestres. dans un point M, placer par l'abraham remorrent. Il y a une règle qui est verticale. la main est verticale. j'ai vu que le montagne qui se pointe du montagne verticale, donc il y a des visites la distance horizontal. Et il y a de l'aiguille horizontal. C'est près d'autonomie autretime. le champ magnétique en l'absence d'autres sources de champ magnétique donc toujours l'aiguille aimantée et qui tourne sur un axe vertical tourne et suit le champ B H donc S vers N voilà on rapproche cette aiguille le pôle nord d'un némant maintenant qu'on voit le pôle nord d'un némant le champ magnétique créé par l'aiguille de l'aiguille on va pas savoir si on voit le champ total on va couper le schéma et représenter le vecteur de champ B A créé par l'aiguille on déduit le sens de la déviation de l'aiguille maintenant B H la composante horizontale du champ terrestre qui est 2 10 à la puissance moins 5 Tesla je vois que je tourne là donc là à d'amayana on a une j'ai oublié le souhait l'aouel haï à l'aiguille aimantée gada hada hada ou B H non B H wadda donc à ou à ou t'rsmtou un peu ça m zian donc à l'aiguille aimantée donc hada l'aax x x prime la ismi m'loubadi x x prime la lax de symétrie de l'aimant donc le champ bonis a continué par l'aiguille aimantée et à l'aiguille aimantée de l'aiguille aimantée donc que cela va être la zone où l'aise aimantée et à l'asile aimantée et à l'aiguille aimantée et à l'aiguille aimantée. le champ total. Le champ total, il va être en remontant du filet. Ceci. Et on va s'apprendre à la champ total qui est BAS plus BH. C'est dans cette direction. Ici, le champ total est mis au B. Donc, ce qui est montant, c'est ce qui va être en train de se faire. Donc, c'est à dire plus d'aie alpha. C'est bon. Voilà. C'est là. C'est un angle alpha. Donc, c'est l'égui qui est monté, il est là, puis il tourne, il suit le champ magnétique B total, il tourne d'un angle alpha, il tourne de gauche vers la droite pour suivre le champ magnétique total, la doua est-ce que c'est le sens de la déviation de l'égui de gauche vers la droite, elle prend le sens et la direction du champ total B, c'est l'égui de l'égui et déduire le sens de la déviation de l'égui, tracer dans le point M le champ magnétique total A créé par l'éman et le champ terrestre B H, ça ressemble B A ou B H ou B total A fait varier la distance R entre le centre M de l'égui et le pôle N de l'émane. Fait là que d'l'égui, il est ici, il est ici, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Donc, il est en NER qui est. Donc, en 0,1 centimes, il est en plus. Et puis, il est en plus. Et puis, il est en plus. Quand il est en plus. Quand il est en plus. L'air, il est en plus. Donc, si l'air est en plus. Donc, il devient BH. Donc, le total va y arriver. BH, car le temps est en plus. Il ne va y arriver. Donc, il est en plus. Donc, on a deux éléments. Les résultats sont regroupés dans le tableau. Il y a R, A et A. Il y a R et A. Il y a R et A. Déterminer l'expression du champ B a créé par l'aimant en fonction de B et A. Avec A et l'angle entre le champ B et A et l'aiguille. A est l'angle entre le champ B et l'aiguille. Il y a R et l'aiguille. On a completé le tableau. On a completé le tableau. Déterminer l'expression. Et on a remer le tableau. On a reçu ce que c'est. Donc, c'est l'angle d'alpha. Il y a R et 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 l'angle d'alpha. Il y a R, A en fonction de B et A. Il y a R. qui est un triangle droit d'un triangle droit d'un triangle droit d'un 90 degrés donc il a donné la sinistre de la tangente de alpha ou BA sur BH il a donné la sinistre de BA sur B total ou il a donné la sinistre de BA sur B on a donné la tangente de BA ou BH donc la tangente d'alpha c'est BA divisé par BH donc il a donné la relation et on va mettre le tableau on va mettre le tableau on va mettre le tableau il a donné 0,1 cm il a donné l'alpha 89,9 degrés 89,9 degrés 90 degrés voilà voilà, c'est ce que je veux dire le valors qui nous avons parce que le distance c'est beaucoup il a été misétre de la didnatrice le champ s'en dé littumble la zone d'alphaد qui s'est prépare la caste la zone d'alphaal la zone d'alpha à la zone d'alpha la zone d'alphaal la zone d'alphaal si on va mettre le tableau on peut mettre le tableau qui en fait on va mettre la zone 10 ue 0,8 en A ou même looks 80, 76 etc c'est là cette restrema la zone d'alphaal pour alpha est égal à 89,9 degrés donc b a est égal à 2 10 moins 5 multiplié par tangent à 2 b h, multiplié par tangent à alpha a i a, on a oudure à l'alqaouha de la raq. On a oudure à un autre angle, pour alpha est égal à 76 degrés, c'est un degré, b a égale à 2 10 moins 5 et on a oudure à la taille, l'a oudure à la raleine, b a égale à l'alpha et on a réplique. Donc on a oudure à la raleine. On a oudure la méthode qui est la table. C'est une méthode pour la réplique. Elle est à 99,9 degrés, et on a 76 pour la valeur, et on a une encore de valeur. Vous voyez, le champ est 10-2 et 10-6. C'est la valeur des exposants. Les exposants sont bien observés. C'est un chiffre, 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 c'est un chiffre. Donc, on conclut que lorsqu'on éloigne l'aimant, le champ magnétique en M, fait le point M diminuer. Et dans l'époque, le champ magnétique, c'est rare. Mais c'est rare, le champ total, c'est un chiffre de BH. C'est-à-dire qu'il est confondé avec BH. On conclut que lorsque la distance R augmente, le champ BA diminue. C'est-à-dire qu'il est un chiffre. Maintenant, on va compléter le tableau. Dans le cas où R est égal à 0,2 cm. Parce qu'il est égal à 0,2 cm. C'est-à-dire qu'on ajoute un aimant en U. C'est un aimant en U. Je ne sais pas les pôles d'I. On va voir la figure 2. Voilà. Indiquer en justifiant la polarisation de l'aimant en U. C'est-à-dire le pôle Nord et le pôle Sud. C'est-à-dire le pôle Nord et le pôle Sud. Il est égal à l'aimant en U. Mais il faut savoir. Pour que l'aiguille prenne une direction de l'axe X''. Parce qu'il faut que l'aiguille prenne une direction de l'axe X'. Il nous faut que l'aiguille prenne un aimant. L'amant est allé à la partie de l'aimant de la présence. Et l'amant est allé à l'axe X''. Il nous faut que l'amant soit 0 ou 0. Surtout que l'aiguille prenne un aimant à la completing une direction de l'aimant. Une direction de l'aimant est allé à la surface. L'amant est allé à la fin de l'aimant. Donc, on a fait la direction et le sens de l'axe, quand on a dit le champ tout à l'héna. Mais si on a dit le champ tout à l'héna, on a fait un champ de l'héna, mais il n'y a qu'à la composante horizontale de la Terre. Pour que l'aiguille prenne le sens et la direction de l'axe exprimé, il faut que l'aiguille tourne de 90 par rapport à BH. C'est-à-dire que le champ créé par les mains en U, c'est-à-dire que le champ créé par les mains en U, qu'on pense le champ terrestre, C'est-à-dire que le champ qui a créé par les mains en U, c'est-à-dire que le champ BH. C'est-à-dire que la somme d'alum égale à 0, c'est-à-dire que le champ terrestre est-à-dire que le champ terrestre est-à-dire qu'on pense le champ terrestre, BH. Donc, BU égale à moins BH. La polarisation est donnée dans la figure. ou pas, ont-à-dire que la valeur absolue de la valeur absolue de la qualité. On a eu l'espèce de pi et puis le beh et le beh est de 2 mais de 5 tesla On va voir ici Comment n'est-ce que vous n'avez pas de parler ici ? Nous avons l'espèce de ph par exemple Vous allez la conversation de l'ue le bas Mais après ? Ce n'est un bon qui avait mis en presse une piste ici Nous avons eu les deux victoires et nous avons eu l'impression de faire la zone Et c'est un bon qui est celui qui a présenté une angle alpha Vous devez un aiguille dehors comme ici, et vous allez travailler avec le sens. Donc, parce qu'il y a un champ de réaction, avec l'axe du BH, BH est la talle. Parce qu'il y a un champ de Rho et de Rho. Le module de B a U avec B U est égal à le module de BH. Et de sens contraire, en même direction. Parce qu'il y a la somme de l'ω0 où vous voulez dire que le champ de B est le champ total, c'est bien donc nous avons compris que les lignes de champs sont qui sont n vers s pour les mots ont i au bien droit qui sont 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 donc c'est qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont les au 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 het aïc le D total, c'est plutôt de B total ? C'est un R plus B artiste plus FA, C'est P Murre mu Oak plus F IU equal à 0 cela fait que le D poor infected area de 90. Terimpte ça fait B total donc B plus BH0 donc B total est B A. C'est qu'on peut acheter B total c'est V A et V A est 1,145 10-3 tesla et nous avons trouvé cela donc nous avons trouvé cela nous avons trouvé cela R est égal à 0,2 et 1,145 10-3 tesla et nous avons trouvé cela sur le point R est égal à 0,2 cm Hier est égal à l'entraide Alors, qu'est ce qui est important c'est le temps c'est le temps c'est à dire c'est le temps c'est le temps qu'il a beaucoup d'accès si tu veux ce temps tu te rejoins à là je te rejoins le temps tuadores dans l'extérieur avec la V A et V A qui est la V A où on se leur aident à l'intérieur donc V A est égal à l'PC mais V A est égal à nous donc le pour-nur et l'application de l'application et je vous remercie de l'application et à la prochaine fois